5 minutes sur la chaussée, des véhicules se font embarquer par la police pour une fourrière qui coûte toute une fortune. Excédé par ce qui ressemble à une arnaque, le vice-premier ministre de l'Intérieur était sur le terrain pour stopper ce mouvement sur les artères de Kinshasa. La baie d'Ongalima subit les effets de la pression démographique, une spoliation se mijote et les populations desservies en eau potable. Depuis, l'usine de captage sur le site sont en danger. La caméra de la RTNC s'est promenée dans la suite du ministre de tutelle venu faire le constat. Et les blouses blanches qui décident de ranger les blousons, les médecins du secteur public, membres du Sinamed, ont des revendications et veulent se faire entendre. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Bunia, en Ituri. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. La cessation immédiate des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en RDC s'y sont là les résolutions phares reprises dans la feuille de route dite de Luanda. Et c'est ce qu'on peut retenir du sommet de Luanda tenu hier en Angola. Une rencontre de tous les enjeux sanctionnés par un point de presse tenu par Jean-Laurentzo de l'Angola, Félix-Antoine Chiseké de Chulombo de la RDC et Paul Kagame de Rwanda. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix-Antoine Chiseké de Chulombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGEL et du processus de Nairobi dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que, de part et d'autre, il y a eu, en tout cas, l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région, qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23. Je crois, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous, en aérobie, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que les gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre des armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23 en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États, ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Sontantiseke Di Chilombo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir. Et revenons à Kinshasa où le gouvernement congolais va bientôt apurer toutes ses dettes de la consommation de l'électricité et de l'eau, promesse du Premier ministre Jean-Michel Samalokonde lors de la clôture des travaux de la Commission technique mixte SNEL-Régie des Opathie-Tonduangou. Les paiements des créances étatiques dus à la Régie des OEA et à la SNEL, c'est le résultat des recommandations des travaux de la quatrième phase de la Commission technique mixte chargée des réformes du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et des érents droits. Travaux qui ont mis ensemble les délégués de la présidence, de la primature, de quelques ministères et ceux du Conseil supérieur du portefeuille, le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde qui a clôturé ses assises a loué la pertinence des recommandations formulées par la Commission technique mixte. Récomandations qui rencontrent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, qui place les peuples au centre de tout intérêt. En ma qualité de chef du gouvernement, il m'arrive souvent de m'interroger sur la performance attendue de ces deux entreprises face au portefeuille important des impayés nés de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et endroits. C'est à ce titre que j'apprécie à leur juste valeur les recommandations de la Commission technique mixte et encourage Mme la ministre de l'État de poursuivre dans le même élan afin d'aboutir avec le concours des responsables du secteur et de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail à l'assainissement des finances des entreprises du portefeuille. Bien avant, la ministre d'État au portefeuille, Adèle Caïnda, a surconscrit les cadres de cette rencontre et a soulevé la nécessité et l'urgence de la signature d'un arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité pour la prise en charge par les trésors publics des factures des consommations d'eau et d'électricité. Je reste convaincue qu'il s'agit là de l'expression irréfutable de cette volonté défiant toutes les preuves pour la recherche des solutions et d'où on utilise et épineuse pour l'occupation des entreprises du portefeuille. La patronne du portefeuille a clôturé ses propos par un remerciement au chef du gouvernement pour avoir répondu favorablement à son invitation de présider la clôture de ses assises. Le réajustement du prix du carburant à la pompe, le ministère de l'Économie nationale, informe le public de la signature. Ce mercredi 6 juillet 2022, des arrêtés ministériels portant fixation des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement du pays, ouest, est et sud, applicable à partir du vendredi 8 juillet 2022. A cet effet, les prix du carburant à la pompe sont fixés de manière ci-après pour les carburants terrestres. Zone d'approvisionnement ouest, c'est-à-dire à Kinshasa, et le prix d'essence, le litre, reviendra demain à 2445 francs. Gazelle, 2485 francs le litre. Le pétrole, 2100 francs le litre. Zone nord, essence, 3100 francs le litre. Gazelle, 3050 francs. Congolais, le litre. Pétrole, 2600 francs. Congolais, le litre. La zone d'approvisionnement est, essence, de 3100 francs. Congolais, le litre. Gazelle, 3050 francs. Congolais, pétrole, 2600 francs. Congolais, zone d'approvisionnement. Sud, essence, 3145 francs. Congolais, le litre. Gazelle, 3140 francs. Congolais, le litre. Et le pétrole, 2700 francs. Congolais, le litre. Pour le carburant d'aviation, Jet 1. Zone d'approvisionnement ouest, 3.313 francs. Congolais, le litre. Pour les vols nationaux et les vols internationaux. Pour le vol national, 1.875 francs. Congolais, le litre. Pour la zone est, 3.173 francs. Congolais, pour les vols internationaux. Et 2.866 francs. Congolais, pour les vols nationaux. Et la zone sud, de 3.300 francs congolais pour les vols internationaux. Et 2.727 francs congolais pour les vols nationaux. Ce réajustement de prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et fait à Kinshasa, le 7 juillet 2022, s'est signé Célestin Tutey Yamouembo, secrétaire général à l'économie. Par ailleurs, le gouvernement s'emploie à contenir les effets induits par la flambée de prix du pétrole à l'échelle internationale. Et en dépit de cette légère augmentation, la subvention sur les carburants est maintenue à un niveau allant jusqu'à 2.500 francs congolais par litre pris en charge par le gouvernement pour préserver justement le pouvoir d'achat de la population. à l'exemption du carburant d'avions des compagnies internationales dont la subvention est supprimée. Poursuivant ce journal, à Bounia, en Nitori, quatre kidnappeurs sont tombés dans le filet des services de défense et de sécurité. Un informaticien et un infirmier font partie de cette bande de malfrats qui opèrent sans foi ni loi. Leur dernier forfait, c'est le kidnapping d'un petit garçon de 12 ans. Le 24 juin dernier, ils ont été présentés au gouverneur militaire de Litori, Loubou et Amké-Shamadjounis, Union-Sélimanie. Le réseau de kidnappeurs opéra en ville de Bounia et environ, demandelé par le service de défense et de sécurité. Quatre membres de cette bande de criminels ayant kidnappé un enfant de 12 ans le 24 juin dernier, à Mousipela, ont été présentés au gouverneur militaire de Litori, ce mardi 5 juillet, par le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Ngoï-Sengueloua, commissaire provincial de la police en Litori. L'enfant enlevé a été relâché après le paiement d'une renseignation de 2 000 dollars américains, ce qui a permis à la police d'émettre la messe sur ses malfaiteurs, indique le père de jeunes garçons qui salient les actions menées par la police. Au gouverneur militaire de Litori de féliciter le service de défense et de sécurité pour cette énième prouesse avant d'appeler la population à continuer de collaborer avec la police et l'armée. On ne le dira jamais ainsi. Le service de défense et de sécurité sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant général Nubouyankachamadjouni ont abattu un travail de titan à cette période de l'état de siège dans la traque contre les auteurs de violences en Litori. Depuis le début de ces régimes spéciaux, de nombreux réseaux criminels opérant en Litori ont été démantelés, ce qui a permis de réduire sensiblement la criminalité. L'incursion de l'RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement rebel M23 condamné par la SENCO Marcel Ootembi. Son président l'a dit au coordonnateur du mécanisme national de suivi Claude Ibalanqui. D'autres sujets, notamment la tripartite de Lwanda, se sont invités aux échanges Robert Ndaïe et Tsurbo Chimanga. L'église catholique à travers la conférence épiscopale nationale du Congo soutient toutes les démarches entreprises par le chef de l'État Félix-Antoine Tchekide-Chilombo pour les retours définitifs de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mgr Marcel Ootembi, président de la SENCO l'a dit au coordonnateur du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba, Claude Ibalanqui et Colomba. La situation préoccupante qui sévit dans la partie est de la République marquée par le régain de tensions entre la RDC et les Rwandans qui continuent appuyés militairement à l'Homme 23 étaient au menu de cette rencontre. Sur la rencontre de Luanda en Angola, le président de la SENCO soutient et encourage le président de la République Félix-Antoine Tchekide-Chilombo engagé dans le process de pacification et de stabilisation de la RDC. Dans une situation de crise, quand il y a un conflit, il faut conjuguer toutes les approches nécessaires en vue de trouver solution de sortie de crise. et nous encourageons le président de la République à prendre son bateau de pèlerins pour chercher à raconter quiconque peut donner sa contribution en vue de restaurer la paix dans notre pays et de restaurer les vivres-ensemble dans la sous-région. Derrière les forces armées de la République qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale, la SENCO condamne toute agression contre les pays et appelle le Rwanda à cesser tout soutien militaire au M23. Marcel Otenby, président de la SENCO, demande à la communauté internationale de cesser toute hypocrisie dans le traitement du dossier République démocratique du Congo et d'élever tout embargo. Nous restons soudés pour défendre la cause commune, le bien-être de la population congolaise et nous continuons à soutenir les RDC dans ces combats nobles qu'elles sont en train de mener en faveur de notre pays. Claudie Balanqui a remercié la SENCO pour sa contribution dans la mise en oeuvre de l'accord 4 d'Addis Abeba et de son implication pour le retour définitif de la paix à l'est de la RDC. Quel véhicule peut-il être ramené à la fourrière ? La question reste posée. L'on assiste ce dernier temps à un désordre de la police nationale congolaise qui ramasse n'importe quel véhicule sur la route et pour mettre fin à ces deux hubos le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo est descendu au conflit l'Oufungula pour faire le constat. José Baïtouambo était dans sa suite et nous en parle. Des plaintes enregistrées ces derniers temps sur les habits constatés dans l'exercice de leur fonction par les agents de l'ordre notamment de la police des circulations routières ont motivé la descente du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité pour assurer la population sur leur sécurité et leur bien veut qu'il caresse depuis qu'il est à la tête de ce ministère. Le ministre de la Sécurité nationale et de l'Ordre public s'est levé de son bureau pour se rendre compte de cette situation qu'il qualifie de déplorable. Il surprend qu'entre toute attente une fourrière au camp de l'Oufungula remplit des véhicules rémorqués à partir de différentes artères par des camions des rémorquages d'Iki Ongulu estampillés Kinbopéto. Il visite ces sites un terrain de foot des enfants du camp de l'Oufungula qui ont d'ailleurs apprécié à juste titre cette descente et ont sollicité l'évacuation de l'air des jeux occupés par cette fourrière. Sans attendre, Daniel Asselo quitte au accueil après des mesures qui s'imposent et demande au service de la police des circulations routières de l'hôtel de ville et de Kinbopéto de clarifier et de mettre en termes cette pratique. Bien avant les camps de l'Oufungula, les patrons de la sécurité nationale étaient aux installations de la police des liaisons nationales d'intervention. Ici, Daniel Asselo s'est non seulement apprégné du fonctionnement de cette unité de lutte mais aussi de difficulté qu'elle éprouve entre autres les morts des engins spéciaux des véhicules arroseurs déblindés pour lui permettre d'opérer convenablement. Le commissaire supérieur principal, le colonel Moshitu, lui a aussi fait visiter le magasin d'armement et autres. En cette période aussi critique et traverse notre pays marqué par l'agression du Rwanda à la RDC, le vice-premier ministre a saisi cette occasion pour interpeller les responsables de ses différents services sur les mesures gouvernementales. La police, par exemple, doit pleinement jouer son rôle. La défense de la patrie n'a pas de sexe. Les femmes officiers supérieurs de l'état-major général des RDC poursuivent la sensibilisation pour appeler les jeunes filles à s'enrôler dans l'armée. Elles ont été cette fois-ci dans une école de Kauka. Christine Lenzo et Simon Kankolongo. Poursuivant la sensibilisation dans les écoles, l'équipe des officiers supérieurs de l'état-major général des RDC a été conscientisée les élèves de l'Institut Bakanja pour connaître plus sur les recrutements des jeunes de 18 à 25 ans. Une campagne démarrée il y a peu au RDC. Occasion pour les points focals genre de l'état-major général de Fardessé, le général Justine Chéchi Mayou d'insister sur l'adhésion surtout des jeunes filles congolaises pour faire accroître leur nombre dans l'armée à Kinshasa comme dans les provinces. Nous venons de sensibiliser non seulement les filles mais les filles et les garçons. Nous avons compris qu'ils ne communiquent pas assez, ils ne sont pas informés de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, c'est quoi l'armée, qu'est-ce que les gens qui sont dans l'armée font. Ils pouvaient poser toutes sortes de questions, mais sinon, ils n'étaient pas informés. Réunissant ces élèves de la classe terminale à la cour de l'Institut Bakanja, le général Chechi Mayu à ses côtés, le colonel Odette Tchulumba leur a expliqué les biens fondés de faire l'armée surtout pour les formations continues. Les élèves satisfaits de la présence de cette équipe d'officiers supérieurs n'ont pas manqué de poser quelques questions pour éclairer leur lanterne sur les avantages qu'offre l'armée après avoir suivi certaines formations et études où l'on peut devenir soldat des troupes sous-officiers et officiers supérieurs au sein des phares d'essai. Aussi, les filles universitaires, les diplômés d'État et celles ayant fait quatre années des humanités pourront occuper les fonctions selon les filières suivies. Les inscriptions se font à la tribune centrale de l'État-major général au camp Kokolo. L'économie de la RDC s'en sort plutôt bien malgré la situation internationale agitée par la guerre en Ukraine. Le FMI et le gouvernement sont tombés d'accord sur les grands principes raison de la signature de la deuxième revue avec le PEC 2, les ministres d'État du budget, les ministres de finances, la gouverneure de la Banque centrale et le représentant résident du FMI monétaire internationale ont tenu un point de presse, question de passion en revue, toutes les questions financières. Edith Azadi, ministre des Finances, Malangu Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo et le représentant du FMI et les ministres internationale en RDC ont répondu aux préoccupations de la presse. Malgré la conjoncture mondiale morose, l'économie congolaise se porte bien. Malgré un environnement difficile et incertain, que ce soit sur le plan externe, la guerre en Ukraine et ses conséquences, que ce soit sur le plan domestique avec notamment ce qui se passe, ces problèmes sécuritaires dans une partie du pays, malgré cela, l'économie de la RDC fait preuve d'une très bonne résilience. On a eu plus de 6% de croissance l'année dernière en 2021 et cette année, malgré cet environnement difficile, on est encore sur cette tendance de l'ordre de 6% pour 2022. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est vu encore plus rassurant. Lorsque l'on garantit la stabilité macroéconomique, le taux d'échange, l'inflation plutôt maîtrisée, eh bien on facilite le calcul économique pour ceux qui entreprennent. Lorsque l'inflation bouge trop rapidement, ça a comme conséquence d'entraîner des faillites, d'entraîner des difficultés, des cessations de paiement. La conclusion de la deuxième revue avec le Fonds monétaire international donne droit à un tirage immédiat d'un montant de 203 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance des paiements. Tendons-nous vers la reprise des activités à la cimenterie nationale de Kimpissi ? Eh bien, on a après l'arrêt des travaux, les nouvelles autorités installées dernièrement ont discuté aujourd'hui avec la ministre d'État, ministre du Portefeuille, Adèle Kaïnda, sur les nouvelles modalités. Les détails avec Angèle Mabiel Alantou. Après le contrat d'amodiation signé entre la partie gouvernementale et Diamond Cement, pour la reprise de la production à la cimenterie nationale de Kimpissi, plusieurs zones d'ombre demeurent dues essentiellement au manque d'informations. Les autorités de la SINAT et les nouveaux accueureurs sont dans l'obligation d'expliquer en des termes clairs et concis les clauses du contrat. La ministre d'État, en charge du portefeuille, qui a le devoir de promouvoir un climat de paix au sein des entreprises publiques, a convoqué une réunion d'urgence pour ce faire. Le problème qui s'est posé doit être résolu. En tout cas, la priorité des personnels qui doivent prendre, ce sont les personnels des SINAT. En tout cas, pour ça, je vais mettre un mécanisme pour suivre, parce que surtout que ce contrat a été signé ici. Donc, on doit prendre cette affaire avec tous les sérieux. Donc, j'aimerais que vraiment les travailleurs des SINAT se disent qu'on était dans un gouffre. Maintenant, cette fois-ci, nous avons trouvé la solution. En croix à la partie Diamond, 2,5 millions de dollars américains ont été mis à la disposition de la SINAT et dès le 17 juillet prochain, une enveloppe de 1 million de dollars américains sera rajoutée. Les notables de ce terroir ont la lourde charge de sensibiliser les ressortissants pour que la paix règne dans cette partie du pays. Dès que la FIME va ressortir de la cheminée et de la cimenterie nationale de Kimpecé, la vie va reprendre et la joie sera à son comble. Des robinets qui tarissent définitivement à Barumbu, Kintambo, Linguala, Kinshasa et Gombe. L'hypothèse est très plausible. La baie d'Ongalema va appartenir à des privés qui enverront à la mitraille des installations électromécaniques de la régie des eaux. Les ministres du gouvernement ont fait le constat. Marie Calonga. 50 bornes sont parsemées sur les périmètres de captage d'eau de l'usine d'Ongalema par des personnes non autrement identifiées. Ce site de la baie d'Ongalema subit ainsi des tentatives de spoliation. Saisi de cette situation, le ministre des Affaires foncières a dépêché une mission mixte constituée d'une délégation de son ministère, du ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité et de la régie des eaux. Le service de cadastre responsable de ces circonscriptions a dit n'avoir pas accordé une quelconque autorisation de lotissement de cet espace et que les bornes placées sur ce lieu ne sont pas des bornes du service de cadastre. Les deux captages de l'usine d'Ongalema sont pratiquement sur terre et l'usine n'arrive plus à produire la quantité d'eau brute nécessaire pour les cinq communes de la ville-province de Kinshasa à cause des constructions des édifices sur les périmètres de captage à indiquer les directeurs de la régie des eaux Kinshasa. Notre problème était d'abord nous devions racler toute la bande que nous appelons Bédengalema ici on doit enlever tous ces sables parce que quand vous regardez derrière vous de l'autre côté vous verrez que nous avons deux captages il y a même un captage que nous appelons mausolée c'est une appellation régie des eaux qui est déjà pratiquement sur terre l'autre captage là-bas quand les japonais avaient construit il était à 150 mètres maintenant l'eau se trouve à 10 mètres le sable a envahi toute la baie surtout que nous avons double problème il y a la rivière Gombé qui nous envoie du sable il y a aussi la rivière Maquéléle de l'autre côté on a tellement construit qu'on a dévié la rivière et tous les sables qui viennent qui est charrié par la rivière Maquéléle viennent directement à notre captage alors le problème qui nous concerne aujourd'hui vous voyez qu'il y a des bornes on a mis des bornes on va construire des maisons là où nous devons en principe enlever le sable pour que l'usine continue à avoir sa capacité nominale la délégation du ministère des ressources hydrauliques et électricité présente sur ce lieu a pris connaissance de ce dossier témoin de cette tentative de spoliation la population de ce coin s'est exprimée à ce sujet le bien public doit être respecté tout le dossier en rapport avec cette propriété de la régie des eaux a été remis au service de cadastres la loi sur l'eau nécessite être d'application pour éviter pareilles situations Kinshasa Zéro Trou où en sommes-nous avec les travaux de ce projet du gouvernement dans certains coins les travaux sont en phase de réalisation dans d'autres les travaux sont à l'arrêt le constat a été fait par une équipe de nos reporters qui étaient aujourd'hui dans différents chantiers de la capitale Nanoumba Maurice Mbewa Dans les cadres de l'opération Zéro Trou lancée dernièrement par le gouvernement l'office de voies et de drainage OVD réhabilite quelques artères de points chauds de la capitale de Kinshasa L'équipe de la radio télévision nationale congolaise est descendue sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement de ses travaux sur Kabinda Bokasa il y a l'effectivité des travaux Merci au président de la république Tusekedi pour les travaux de cette route cette avenue était très délabrée les taxmanes faisaient des contours pour arriver vers la place Victoire désormais pas de contours Merci au chef de l'état Par contre un constant malheureux sur l'artère qui mène vers l'aéroport d'Indolo et vers l'ancien hôtel Phénix ici les travaux sont à l'arrêt Voulons lancer un message au chef de l'état concernant cette route Cet avenir quitte l'aéroport national d'Indolo l'aéroport historique donc il y a nécessité que cette route soit vraiment en bon état et c'est une route qui sert la population congolaise à vaquer leurs occupations regarde ce qui est en train de se passer ici il y a des maisons commerciales les plaisibles citoyens les congolais qui vous ont voté hier ils ont encore envie de vous voter demain mais regarde ce qu'on est en train de les rendre comme service l'argent a été décaissé dans les trésors publics pour qu'on construise cette route mais malheureusement personne ne vient personne ne dit mot donc où allons-nous alors Bokassa, Sendou et Kassavoubou sont aussi réhabilités là où les travaux de réhabilitation freinent encore la population aimée les souhaitent d'une accélération avant le retour de la saison pluviaise Quittons Kinshasa pour la province du Kassé oriental précisément dans la ville de Mboujimaï qui va bénéficier en plus de 25 kilomètres de projets Tile-Gelou de 35 kilomètres de voiries modernisées par l'OVD le coup d'envoi a été donné par le ministre d'Etat en charge des infrastructures Alexis Guissarou Willy Etunakoubou après l'arrivée de voiries de voiries de cette ville diamantifère cette cérémonie solennelle s'est déroulée sur l'avenue Kassavoubou près du rond-point Hosanna à la grande satisfaction de la population en liesse c'était en présence de plusieurs personnalités dont les ministres des finances Nicolas Kazadi les directeurs généraux de l'OVD ingénieur Victor Tumbachiquela son collègue du BTC le chargé des missions du président de la république et le gouverneur du Kassai oriental qui a prononcé le mot de bienvenue ces travaux de 35 kilomètres exécutés par l'entreprise Saffimex sous la supervision de l'OVD s'ajoutent aux 25 kilomètres en cours d'exécution par l'entreprise CREX-7 dans le cadre du projet Tile-Gerou le numéro 1 de l'OVD ingénieur Victor Tumbachiquela qui a rendu hommage au président de la république Félix Antoine et Titeke Di Tulumbo a dressé la fiche technique des ouvrages à réaliser avant de donner les coups d'envoi des travaux le ministre des ITP a invité la population à s'approprier de ses ouvrages et l'entreprise attributaire de respecter les délais contractuels des travaux qui est des 36 mois Fin mission d'audit des experts de la Banque mondiale au Fonair une mission sanctionnée par un rapport satisfaisant qui va permettre la matérialisation du projet d'appui à la connectivité et au transport avec un coût global de 1,5 million et 5 mille dollars américains il concerne la construction des 680 kilomètres de route sur la nationale numéro 2 La gestion du Fonds national d'entretien routier s'est consolide et s'améliore si la réalisation des chiffres récords est devenue monnaie courante les projecteurs sont braqués sur la gestion efficace des ressources mobilisées qui donne lieu aux félicitations à son management La direction générale du Fonair elle a mis tous les efforts nécessaires pour que les choses aillent dans le bon sens il y a eu de l'amélioration sur tous les niveaux donc cette fois à la fin de l'exercice de 2021 on est tout à fait rassuré que le Fonair est sur le bon chemin pour atteindre ses objectifs et répondre aux attentes des différents intervenants que ce soit l'Etat ou bien la pente mondiale Avec ses exploits le Fonair est sur le bon chemin Je vais me suivre qui vont s'adresser à madame la detective générale à toute l'équipe du Fonair pour les efforts à accomplir durant cette mission pour leur collaboration et si on est arrivé à ce résultat c'est grâce à leur collaboration Georgine Selemane-Toulia à la tête du Fond national d'entretien routier des efforts quant à la mobilisation des ressources ces dernières années sont salués par la Banque mondiale une assurance pour la matérialisation de ce projet qui concerne la construction de 680 kilomètres de route sur la route nationale numéro 2 Et en nouvelle les chefs traditionnels du Nord Kivu réunis au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo remercie le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo pour avoir ordonné l'installation de Moimi Le Bon Bazima chef de Bukumu la population du territoire de Niragongo remercie également le président de la République pour l'effectivité de cette installation qui a eu lieu le 1er juillet 2022 par le gouverneur militaire du Nord Kivu Les entrepreneurs congolis pourront bénéficier d'un espace approprié avec un accompagnement financier et matériel afin de faire accroître leur chiffre d'affaires un centre des PME va voir le jour grâce au partenariat PADEM-PME et Silicon Village Banque mondiale une campagne de communication est en cours pour permettre au public d'être au courant de ce centre mérindique En oeuvre de soulagement pour les entrepreneurs désirés d'accroître leur chiffre d'affaires ils auront désormais un espace de travail aménagé et sécurisé appelé quasi-centre L'implémentation de ce projet s'est concrétise grâce au partenariat gouvernement congolais Banque mondiale et ce dans les buts de créer et de favoriser des mini-zones économiques et industrielles pour favoriser la croissance de PME en l'air offrant plusieurs avantages notamment d'ordre financier logistique et technique d'où le lancement de cette campagne de communication menée par le projet d'appui au développement de micro-petites et moines entreprises pas d'un PME afin de bien maîtriser la notion sur un centre de PME le centre de PME quasi une première en RDC est en mesure de régrouper une quarantaine d'entreprises de secteurs variés le centre de PME le centre de PME se trouve en mi-chemin entre l'incubateur et la zone économique spéciale et si la Banque mondiale soutient le programme de développement du centre de PME en République démocratique du Congo c'est parce qu'elle sait qu'elle pourrait contribuer à la croissance du PME et constituer une réponse à un certain nombre de contraintes des efforts qui ne passent pas inaperçus face au gouvernement de la République au nom du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat le directeur de cabinet Juste Magala remercie le Banque mondiale pour son appui remarquable dans le secteur de PME en si peu de temps de sa mise en oeuvre c'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays que le gouvernement déploie un programme d'une telle envergure aussi ambitieux que complet dans la promotion et le soutien de l'entrepreneuriat c'est également une fierté parce qu'à moins de 3 ans de mise en oeuvre le Banque mondiale a réussi à placer le soutien à l'entrepreneuriat sur la carte des visites du gouvernement avec des résultats probants cette cérémonie de lancement de campagne de la communication du dit projet a été également sanctionnée par plusieurs parnelles au cours dequelles plusieurs questions de fonds du secteur de PME ont été décortiquées à savoir les conditions de compétitivité de la RDC pour favoriser la transformation locale les prérequis pour l'accès au financement de PME congolais et la problématique des centres de PME il y a lieu de noter que ce centre de PME est implanté au sein du Silicon Village un espace d'accueil en coworking dans la commune de la Gombe Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal les blouses blanches décident de ranger les blousons les médecins du secteur public membres du Sinamed ont des revendications et veulent se faire entendre si les médecins vont en grève dans le secteur du commerce par contre les négociations ont abouti la tripartite réunissant travailleurs employeurs et gouvernement convoqués par la ministre de l'Emploi travail et prévoyance sociale a permis au bon syndical de s'accorder avec les employeurs essentiellement les indo-pakistanais nous y reviendrons en sport la ligue nationale de judo de l'RDC a un nouveau coordonnateur maître Nikolianza c'est son nom il promet de tout mettre en place pour réformer cette discipline sportive regardez un vent nouveau peut à présent souffler au judo congolais il s'agit bel et bien de la nomination de membres de la coordination au sein de la fédération nationale congolaise des judos par les ministres des sports et loisirs c'est mercredi 6 juillet 2022 dans la soirée maître Nikolianza s'est personnellement rendu chez le secrétaire général au sport Barthélémy Okito afin de recevoir sa notification en tant que numéro 1 de cette structure De demain on va notifier tous les autres membres vous êtes notifié il n'y a aucun problème il faut commencer vous savez la fédération de la charade nous a donné un délai et il faut aller vite dans des zones Avec une équipe composée de 8 personnes regroupant ainsi toutes les tendances du judo l'oiseau ratant est cherché pour sauver cette discipline et conscient de la tâche qui l'attend Les impressions aujourd'hui c'est de l'espoir de l'espoir que notre sport que nous aimons que nous avons pratiqué que nous pratiquons va enfin sortir son bout du nez de cette sombre période que nous avons traversée en espérant qu'avec l'unité dans le judo nous allons faire avancer les choses Le travail que j'aurai à faire je ne le ferai pas seul il y a une coordination Nous allons travailler dans l'unification et les choses nous l'espérons très bien vont avancer C'est l'amour du judo qui va déterminer le travail que nous allons faire et soutenons le judo ne soutenons pas les individus Visiblement Maître Nicolianza est réparti très satisfait à la base les camps des deux candidats à la présidence de la Fénacogie qui n'ont pas harmonisé leur vue sur la liste électorale Dans la province de Kassai-Tchikapa le développement des infrastructures la promotion des économies rurales et les PME ces sujets et tant d'autres seront débattus au cours d'un atelier de sensibilisation et de l'appropriation du projet 145 territoires lancé dans cette partie du pays Regardez La réhabilitation et la modernisation de certains ouvrages de la province de Kassai-Central prennent de plus en plus corps Voilà ce qui justifie la descente à Kananga du directeur général du bureau central des coordonnations Jama Bimoulou Mbaki a été accueilli par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics du Kassai-Central Willy Wichie Après cet accueil le cortège du directeur général du BSECO a vite pris la direction de la résidence officielle du gouverneur où un entretien à huis clos a eu lieu Au sorti de ces tête-à-tête le gouverneur du Kassai-Central John Kabi-Achikai revient sur les enjeux de la rencontre Nous avons abordé les problèmes de l'avareille urbaine et des infrastructures ce que je peux appeler les bâtiments phares soit les symboles du pouvoir vous avez les bâtiments administratifs soit les bâtiments du gouvernement vous avez la résidence officielle du gouverneur là où nous sommes il y a l'assemblée provinciale en dehors de ces deux projets il y a le troisième projet qui est la route Kananga-Kalamambouji Quant au numéro 1 de Beseco la réhabilitation de la route Kalamambouji longue de 243 km jusqu'à la frontière de l'Angola s'impose afin de désenclaver la province L'agenda du directeur général de Beseco prévoit l'inspection de la voirie urbaine et la signature du protocole d'accord avec la province qui promet son accompagnement inconditionnel lancement aujourd'hui à Kinshasa par le ministre provincial de l'intérieur de l'opération d'identification et de délivrance des cartes des résidences aux étrangers de la ville province de Kinshasa une activité qui s'inscrit dans la vision de l'autorité urbaine qui tient à la protection des étrangers d'autres détails dans son reportage de l'UZ identification du récurrent d'abord de livrance de la carte par la suite c'est désormais la procédure relative à l'obtention de la carte des résidences pour étrangers dans la ville province de Kinshasa le ministre provincial de l'intérieur a au nom de l'autorité urbaine lancé officiellement ce jeudi 7 juillet 2022 cette opération d'identification et de délivrance des cartes de résidences aux étrangers Tenghete Lito explicite que nous attendons à ce que nous acceptons dans les pays étrangers que les étrangers aussi acceptent ce qui se passe ici chez nous dans le cadre de leur sécurisation de la sécurisation de la ville de Kinshasa la loi elle est là comme on dit la loi est dure mais c'est la loi mais il doit tout se soumettre à cela et ça nous permettra de les identifier arrivé en RDC depuis 1958 Patrick Clair s'est fait identifier parmi les premiers récurrents je suis très content que l'autorité urbaine ait assumé ses restabilités comme il a déjà fait pour les étrangers afin que nous puissions aussi entrer dans nos droits au point de vue de la circulation disons sur le territoire de la ville de Kinshasa car avant que nous puissions avoir cette carte nous étions obligés de nous présenter un peu partout avec notre passeport et donc avec les risques que vous pouvez comprendre du vol de ce document qui nous est très cher 4 catégories au total ABCD allant de 50 à 250 dollars par carte précédée d'une fiche d'identification dont les prix varient entre 15 et 50 dollars ces cartes sont sécurisées et produites en partenariat avec la société Smart Security SRL et la ville-province Kinshasa L'autorité de régulation du secteur de l'électricité est admise comme membre de l'association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe une agence du commissaire professeur Sandrine Nongalula Moubenga directeur général de l'ARE a été notifié le 30 juin 2022 date de commémoration de l'indépendance de la république démocratique du Congo que son établissement devient membre à part entière de l'association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe RA-RSA en sigle dans la lettre de notification docteur Mohamedin Seif El Nasser chef de la direction de la RA-RSA lui transmet le rapport de la 11e assemblée générale tenue par visioconférence du 10 au 11 mai 2022 au cours de laquelle l'ARE a été admise comme membre se disant heureux de transmettre le dit rapport docteur Mohamedin Seif El Nasser précise que la décision d'intégrer l'ARE au sein de la RA-RSA a été prise sans aucune objection à l'unanimité il a profité de l'occasion pour lui adresser ses félicitations du fait que l'ARE a rejoint la RA-RSA RA-RSA est une agence spécialisée du marché commun de l'Afrique orientale et australe commessa en sigle et en reçu mandat de promouvoir l'intégration et l'investissement dans le secteur de l'énergie dans la région du commessa en créant un environnement réglementaire harmonisé la notification de l'ARE comme membre de la RA-RSA intervient une semaine après l'admission de cette instance congolaise des régulations du secteur de l'électricité à l'association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Afrique de l'Est EREA son adhésion à l'EREA en effet s'est faite le 24 juin 2022 à Bujumbura au Burundi lors de la 14e session annuelle de l'Assemblée générale Un cadre permanent de concertation doit être établi entre la MONUSCO et le ministère du genre famille et enfant La patronne du genre Giselle Ndaya a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies Bintou Keïta sur les questions liées au genre et aux conditions de la femme dans les zones de conflit Cédric Kenina Avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies Bintou Keïta les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets d'actualité notamment la réforme de la loi électorale dans son volet représentativité de la femme la situation dans la partie est du pays et la question de la mise en oeuvre de la résolution 1325 Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui était accompagnée de ses collaboratrices il est impérieux de renforcer les partenariats entre le ministère du genre et la Monusco Mais ce que nous avons décidé c'est qu'on va continuer à renforcer ce partenariat avec son excellence Madame le ministre et son équipe parce que nous voyons bien que nous avons des points d'entrée communs en ce qui concerne une continuation de l'amélioration de la situation des femmes et aussi en sachant que dans toutes les problématiques que nous voyons notamment dans les zones de conflit et aussi en dehors des zones de conflit c'est le fait que les premières à souffrir sont les femmes et dont toujours par extension on met les femmes et les enfants mais commençons d'abord à reconnaître que c'est les femmes en premier Pour la ministre du genre Enfants et Familles Gisèle Naya toutes ces questions seront traitées dans un cadre réglementaire et il faut instaurer un contact permanent avec la mission onusienne Bohende chef-lieu de la province de la Chapa a vu aujourd'hui un de ses dignes fils fouler son sol Félix Bossekota président de la fondation qui porte son nom est allé procéder au lancement de quelques actions sociales Eugénie Chabani C'est dans une ambiance de carnaval que la population de Bohende a accueilli le président de la fondation Félix Bossekota à son arrivée au chef-lieu de la Chapa Son séjour dans cette province a pour finalité de booster son développement à travers le soutien des projets communautaires des paysans car l'encadrement des paysans pour le développement du Congo est son cheval de bataille C'est dans cette optique que Félix Bossekota a apporté pour la population des Bohende et des villes environnantes les matériels oratoires et les sémences question de les inciter à s'adonner à l'agriculture ligne des priorités des priorités du gouvernement pour faciliter les transactions commerciales et le développement de la population le président de la fondation Bossekota a offert à cette population la possibilité de voyager gratuitement à bord des bateaux il a mis à la disposition de cette population une radio et une télévision communautaire la fondation prend également en charge les financements des PME en accordant les microcrédits aux paysans et surtout aux femmes pour leur autonomisation au cours d'un meeting il a invité la population à soutenir les actions du président de la république Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo surtout en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire pression par l'exemple dans sa province il a pris en charge les frais scolaires des bon nombres d'enfants fin de ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Kabinda dans la province de Lomami et partout ailleurs sur satellite vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 23h Serge Merlin Mata moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir très bon site de programme sur nos antennes au revoir